Alors bonjour à tous et on est toujours ce vendredi 14 août 2020 qui se poursuit 9h33 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller mal, il y a plein d'événements depuis des semaines, des mois 2020, pas besoin de vous rappeler que c'est une année vraiment, vraiment, wow, inoubliable, spectaculaire dans tous les sens du mot, mais qu'on avait déjà, depuis 3-5 ans, plus précisément, 3-5 ans, on sentait nous, qu'on s'en allait vraiment vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de complètement, gigantesque et les événements quotidiens qui ne sont jamais rapportés sont une espèce de preuve de tout ça et c'est vraiment, vraiment renversant. On va aller faire un tour dans tout ce qui s'est passé dans juste les dernières 24-48 heures à peu près. D'abord, on a la noire, puis ça, je vous en avais parlé déjà au début de la saison 2020, qu'on aurait une saison des ouragans extrêmement active pour le bassin atlantique en 2020. Une saison des ouragans extrêmement active est entendue dans le bassin atlantique cette année, selon une nouvelle mise à jour, mais ça, on a déjà, je vous avais parlé de ça, que j'avais déjà mis la main sur des prédictions comme celle-là. La saison des ouragans de l'Atlantique 2020 a connu un rythme rapide, avec un record de neuf tempêtes nommées jusqu'à présent. Il a le potentiel d'être l'une des plus occupées, jamais enregistrées. Historiquement, seules deux tempêtes nommées se forment en moyenne au début d'août et c'est déjà la neuvième tempête qui s'est formée. Et, si généralement, on se retrouve à ça, neuf tempêtes au 4 octobre, une saison moyenne produit douze tempêtes nommées, dont six ouragans, dont trois deviennent des ouragans majeurs de catégorie 3 ou 4 ou 5. La nouvelle publication de la NOA indique que la saison actuelle des ouragans pourrait avoir 19 à 25 tempêtes nommées au-dessus de 63 km heure, dont 7 à 11 devenant des ouragans. Donc, vraiment, vraiment, il s'agit de l'une des prévisions saisonnières les plus actives que la NOA ait jamais produite. Donc, augmentation des rayons cosmiques galactiques, je vous en avais parlé, ça vient déstabiliser aussi la haute atmosphère. On est en Floride et encore une histoire de milliers de poissons morts dans la baie de Biscayne. Les scientifiques mettent en garde contre un point de basculement dans la baie de Biscayne depuis des années. On voit ici tous les poissons qui sont rapportés morts par les gens des gardes-côtes de Miami. Nous avons vu les conséquences, la prolifération d'algues, la mort des herbiers marins et maintenant les poissons qui se font, qui meurent. Les membres du public ont tiré la sonnette d'alarme sur ce poisson tué près de Morning Sand Park, plutôt, dans la journée. Plus de morts massives et de poissons sur Strange Sand qui nous rapportent beaucoup à eux, nous rapportent tous ces événements-là. Donc, morts massives encore une fois. Mais cette fois-ci en Turquie, avec des milliers de mouettes retrouvées mortes, des milliers de mouettes meurent sur les rives du lac de Vannes en Turquie. Des troupeaux de mouettes mortes ont été retrouvés éparpillés autour du lac de Vannes dans l'est de la Turquie. Et même si la plupart des décès sont attribués à la faim et à la pénurie alimentaire, l'ampleur des décès est préoccupante. L'incident a récemment été révélé après que plusieurs résidents inquiets aient contacté des responsables pour avoir vu des oiseaux morts et mourants autour du plan d'eau. Les habitants ont déclaré que la situation actuelle, avec la situation de la pandémie mondiale, n'a fait qu'aggraver leur inquiétude et que les carcasses de goélands constituent un grand danger pour la santé publique aussi, en particulier pour les enfants qui jouent autour du lac. Les mouettes sont connues pour choisir des endroits non peuplés par les humains et des zones qui ne représentent pas de risque pour elles pendant la saison de reproduction. Elles préfèrent donc le bassin du lac Vannes en particulier. L'île d'Adir, également connue sous le nom de l'île Lime, justement surnommée à juste titre l'île des mouettes par les habitants. L'île d'Adir devient un lieu de nidification pour des centaines de mouettes qui viennent pondre leurs oeufs chaque année, alors que la plupart des mouettes mourraient de faim. Le nombre croissant de décès a mis les gens mal à l'aise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement la faim? Plus de mortalité d'oiseaux apocalyptiques sur Strange Sound. Donc, vraiment, on déclare même que les mouettes allaient même jusqu'à l'intérieur des maisons pour trouver de la nourriture. Vraiment hallucinant. Vraiment, vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, on a une histoire étrange qui nous vient de France. Des chevaux ont été tués de façon barbare, mettent la France en état d'alerte. Meurtre de chevaux barbares en France. Il y a quelques jours à peine, la police française enquête sur une série de meurtres de chevaux impliquant la mutilation des corps de ces animaux. Le dernier à Cortembert, un village de la région de Saône et Loire, s'est produit dans la nuit de vendredi. L'oreille droite du cheval a été coupée. L'un de ses yeux a été arraché et ses organes génitaux ont été coupés. C'est absolument barbare d'éclarer un responsable local. Un porte-parole de la police parisienne a déclaré qu'il y avait eu environ dix cas similaires à travers la France depuis le début de l'année. La plupart dans le nord et beaucoup se déroulant dans des prairies isolées. Elle a déclaré qu'il y avait également eu des cas entre 2014 et 2016 et que des meurtres et mutilations similaires de chevaux avaient été signalés dans le passé en Belgique et en Allemagne. Mais le nombre élevé en France était sans précédent sur une période aussi courte. On se rappelle des vaches aussi dont je vous ai parlé dans l'Oregon. Vraiment, vraiment étonnant tout ce qui se passe en ce moment, d'événements des plus étranges. On a un lac qui est devenu rouge au Paraguay. Il y a Réjean qui m'avait signalé ça il n'y a pas si longtemps. Et là, je vous le partage. Les responsables cherchent toujours les causes de cette étrange couleur. Et ça, on en voit de plus en plus. C'est la crise environnementale naturellement qui va nous rattraper. La crise environnementale, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important aussi, qui va venir changer beaucoup de choses dans nos vies. Les habitants croient que cette couleur rouge est liée aux eaux usées des entreprises de cuir travaillant dans la région. Donc, cela pourrait vraiment être du sang. L'eau de la lagune, située dans la ville de Limpio, à 30 km de la capitale paragoyenne, a commencé à virer au rouge pendant la quarantaine, mais la couleur s'est soudainement intensifiée du jour au lendemain. D'abord verte, l'eau est devenue rose pâle avant de devenir complètement rouge. Dans la nuit, une forte odeur est également associée à la couleur. L'odeur est si mauvaise qu'il devient presque impossible de s'asseoir dehors. Imaginez-vous, les responsables l'ont déjà prélevé des échantillons d'eau et les analysent. Actuellement, nous avons prélevé des échantillons pour découvrir exactement les types de polluants que contient ce lac. La couleur de l'eau est très étrange, rapportent les autorités. Les premières mesures montrent que la présence de produits chimiques et de contaminants organiques sont là. La couleur de l'eau peut également montrer l'existence de métaux lourds tels que le fer, le chrome et le zinc, entre autres, habituellement utilisés dans le processus de tannage. Les premières mesures ont également confirmé la présence d'algues nuisibles telles que les cyanobactéries. Les fonctionnaires recherchent également du chrome et des tannins, car ces substances sont utilisées pour tanner le cuir naturellement. Vraiment, pendant ce temps, les autorités confineront le petit lac pour empêcher la contamination des plants d'eau voisins avant la prochaine saison. Des pluies débutant en septembre. Yaï, yaï, yaï. J'arrêterai d'utiliser cette eau, nous dit Strange. C'est incroyable. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, des tempêtes extrêmes, les inventaires de maïs, de grains sont détruits aux États-Unis avec un déréco extrême, catastrophe des cultures de maïs aux États-Unis. Les magasins de céréales détruits, les hausses de prix des denrées alimentaires à venir. Un déréco massif avec des vents de force d'ouragan a déchiré lundi le Midwest américain, causant des dégâts matériels étendus dans les villes et les villages ruraux et laissant plus d'un demi-million de foyers et d'entreprises sans électricité. La tempête a aggravé les problèmes d'une économie agricole américaine déjà battue par des conditions météorologiques extrêmes. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et plus récemment, les perturbations causées naturellement au travail et à la consommation par la fameuse pandémie. On voit ici les dévastations des champs suite à ce déréco, cette tempête, micro-tempête, genre ouragan. Des vents atteignés en 160 kilomètres ont frappé l'est du Nebraska, l'Iowa, le Wisconsin et certaines parties de l'Illinois dans la tempête généralisée classée déréco par le National Weather Service. Il a renversé des silos de grains dans des dizaines de comtés et détruit des fermes d'élevage dans l'Iowa. Premier producteur de porc et de maïs du pays, les pertes avant la récolte de cet automne pourraient laisser certains agriculteurs se démener pour trouver du stockage pour leur récolte, ont déclaré des agronomes. Wow! À Cedar Rapids, dans l'Iowa, des installations de traitement des graines oléagineuses du négociant mondial en matière première Cargill Inc. n'ont pas d'électricité, ils sont fermés. L'usine de transformation de maïs du négociant serial Rival Archer Daniels, Midland, est également hors ligne, était inspectée pour détecter les dommages. La tempête a commencé tôt lundi et a causé des dégâts plus larges qu'une tornade. Ne le fait généralement, ont déclaré des météorologues. Lundi soir, ils se déplaçaient vers l'est, vers le Michigan et l'Indiana, et au moins 500 personnes étaient sans électricité, selon les médias. Vraiment, ce couloir de vent a traversé et aplati le maïs et les cultures, a déclaré Andrew Zane Sorge, météorologue au service météorologique national, national ou national, à Des Moines. Nous essayons toujours de faire entrer toutes les informations, donc quelque chose de vraiment majeur qui vient encore une fois. 30% des 7000 producteurs de la coopérative sont fermés sur le chemin de la tempête. La tempête a traversé là où environ 20% du maïs de l'Iowa est cultivé, a déclaré Carstens. Il ne fait aucun doute que nous allons perdre une partie de tout cela. Wow! Autre, oui, le déréco massif a dévasté la récolte de maïs aux États-Unis, mais avec des dizaines de millions d'acres de maïs touchés, de plus de nombreux silos à grains ont été détruits, et avec eux des tonnes de stockage. Ce qui reste de la réserve stratégique américaine de céréales. Les rendements sont réduits, seront réduits pour tous ces ancres, en particulier là où les dommages ont été graves et où l'irrigation a été détruite. En fait, tout ça, c'est dans les dernières 24-48 heures, on a eu plus de 100 tremblementaires qui ont été rapportés sous la mer de Salton, en Californie, augmentant la probabilité de tremblementaires plus importante dans la région de cette fameuse faille de Sant'Andreas. Un essai d'activité sismique frappe la région de Salton, ou de Salton-Bottis, dans le sud de la Californie, et l'essaim de tremblementaires d'aujourd'hui dans la mer de Salton augmente la probabilité de tremblementaires plus importante dans la région de Sant'Andreas. Il y a maintenant eu environ 115 tremblements de terre au total dans cet essaim, depuis qu'il a commencé au milieu de la nuit, bien qu'il ait techniquement commencé par un seul dimanche après-midi. Le plus gros tremblementaire a été de 4,6 le 10 août 2020, et c'est aussi le plus grand tremblementaire de la région depuis 2012, lorsqu'un essai similaire s'est produit. Les nombres de tremblements de terre de différentes magnitudes sont les suivants. Il y en a eu 3 de 4 à 4,9, 11 de 3 à 3,9, 41 de 2 à 2,9, et tous les autres sont en dessous de 1,9. Des tremblements de terre se produisent entre 1 et 9 km sous la mer de Salton. Cette zone ainsi que la zone sismique de Braleigh, juste au sud de la vallée impériale, est sujette aux essaims de tremblementaire. Il y a eu environ 3 essaims importants au cours des 20 dernières années, il y a eu en 2001, 2009 et 2016. Les essaims passés sont restés actifs pendant 1 à 20 jours avec une durée moyenne d'environ une semaine. L'actuel est certainement important en raison de la taille des trois plus grands tremblements de terre à ce jour et de son emplacement à environ 12 km de l'extrémité sud de la faille de Santandréas. Au cours de cet essaim de tremblement de terre, la probabilité de tremblement de terre plus importante dans cette région est nettement plus élevée que d'habitude. Que d'habitude, la section la plus au sud de la faille de Santandréas est capable de se rombre lors de tremblements de terre d'une grande magnitude. Mais le dernier tremblement de terre, aussi fort, remonte à plus de 300 ans. Donc, on a 80% des chances d'avoir un scénario de tremblement de terre supérieur à 5,4 dans les sept prochains jours. Et vraiment, très inquiétant tout ça. On n'est pas sortis de l'auberge l'année 2020, n'a pas fini, mes chers amis, n'a pas fini et loin de là. Donc, beaucoup, beaucoup d'événements. Je ne peux même pas continuer parce qu'on va passer toute la journée. Mais il y en a tellement. Je vais vous laisser le lien, de toute façon, dans la boîte de description. On va juste aller voir ce qui se passe au niveau climatique. Le Brésil emploie au froid historique d'où, du mois d'août, une autre vague de froid va frapper la semaine prochaine. Les résidents du Brésil sont aux prises avec un mois d'août historiquement froid, ce qui entraîne un gel intense dans de nombreuses régions de Santa Catarina. Une autre vague de froid extrême devrait frapper la semaine prochaine, affectant une grande partie de la région sud. Des records de froid de tous les temps ont été battus dans la municipalité de Boumjardim dans Serra, selon le réseau de station Kaiser. La zone a enregistré des températures de moins 8,8 jeudi dernier. Le 6 août, c'était le troisième jour consécutif avec des températures inférieures à moins 8. Le froid extrême a provoqué du gel dans de larges bandes de Santa Catarina. Et des conditions de gel ont également balayé le valet d'os, vie et d'os. Les étangs et les lacs ont gelé. Les conduites d'eau ont éclaté. Une quantité considérable de récoltes ont été recouvertes de gel. Il y a encore là beaucoup d'images. Il convient de noter que Santa Catarina enregistre des températures consécutives sur le point de congélation depuis la fin de juin. À la mi-juillet, des dizaines de températures froides record ont été enregistrées. Donc, on est vraiment dans une situation des plus alarmantes concernant cette tendance qu'on a depuis 3-5 ans de minimum solaire, peut-être grand minimum solaire. On le voit en Australie, on le voit ici, au Brésil, on l'a vu aux États-Unis l'an dernier, au Québec, en Europe aussi depuis 3-5 ans, des tendances au refroidissement, des températures froides, des printemps froides, des automnes froides, des hivers assez intenses. Vraiment, vraiment très inquiétants. Des feux, encore des feux qui explosent un peu partout, naturellement en Californie, avec des chaleurs intenses et de la sécheresse aussi. La plus longue mousson depuis 33 ans frappe la péninsule coréenne, faisant des dizaines de morts et 7000 sans-abri. Les inondations et les glissements de terrain dus à une mousson prolongée continuent de faire des ravages dans la péninsule coréenne, incitant près de 7000 personnes à évacuer, faisant au moins 42 morts. Aux disparus dans le sud à partir du 9 août 2020, la saison des pluies sévit depuis le 9 août 2020 dans le pays. 50 jours racontés du 12 août, faisant de cette saison la plus longue mousson depuis 1987. Pendant ce temps, l'étendue des dégâts n'est pas précisément identifiée dans le Nord, mais les médias locaux ont rapporté que de larges pans de culture ont été perdus et près de 1000 maisons ont été endommagées. Encore là, vraiment hallucinant. Je fais une pause ici, je m'en vais au travail. On se retrouve plus tard dans la journée avec plein d'informations. Le documentaire sur Tesla, plein d'autres événements climatiques, plein d'autres événements. Je vais revenir sur les rayons cosmiques qui sont en augmentation. Une autre étude le confirme. Préparez-vous, l'année 2020 est loin d'être terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada